Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de photos d'histoire votre rendez-vous patrimoine proposé par le service patrimoine de la ville de Saint-le-des-Rans aujourd'hui nous allons nous intéresser à la rue des forges au début du 20e siècle voire au 19e siècle et pour ce faire nous allons utiliser deux cartes postales qui nous ont été données par monsieur madame remois sonnet que nous remercions chaleureusement et numérisé par monsieur paul bénichoux que nous remercions également alors tout d'abord nous pouvons essayer de dater la première carte postale grâce au timbre de la semeuse à 10 centimes que nous voyons en haut à droite qui selon que la couleur soit passée ou pas donc du rouge au rouge orangé peut-être soit un timbre 1905 1906 soit un timbre de 1907 à 1922 de l'autre côté nous avons le cachet de la poste qui malheureusement est illisible mais qui peut ressembler à un cachet de 1907 sans toutefois d'assurance dans tous les cas la carte postale semble avoir été postée au début du 20e siècle peut-être avant la première guerre mondiale peut-être pendant celle ci en bas on nous indique ça le desserant la rue de l'église donc nous reconnaissons bien l'église priorale à l'arrière-plan toutefois la rue de l'église commence à partir de ces maisons donc le reste de la carte postale nous présente les prémices de la rue des forges nous allons d'abord nous intéresser aux personnages avec cette jeune femme en bas à droite qui se tient à côté de ce qui est peut-être son vélo au centre nous avons un couple peut-être la mère et la fille un autre couple ici devant la devanture d'un magasin deux ou trois personnes devant la porte d'une maison et enfin cette dame sur laquelle nous pouvons zoomer pour constater qu'elle en train de tirer l'eau à la fontaine les maisons ne disposent pas encore de l'eau courante et il faut donc tirer l'eau à la fontaine il s'agit ici de la fontaine de la rue des forges par ailleurs nous pouvons aussi constater que tous ces personnages sont féminins on pourrait dès lors se demander où sont passés les hommes qui sont peut-être au front donc pendant la première guerre mondiale ce qui correspondrait à la datation du timbre poste que nous avons vu donc 1907 1922 mais à nouveau c'est un peu difficile à dire on pourra d'ailleurs se demander aussi où sont passés les jeunes garçons qui ne sont pas en âge de porter les armes ou les hommes plus âgés qui ne sont plus en âge de les porter quoi qu'il en soit de la datation de la carte postale une seule chose une chose a très peu changé entre 1900 et 1914 ce sont les commerces de la rue des forges et c'est justement l'élément qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui en face du photographe nous avons un commerce épicerie nouveauté à notre droite bourrellerie le bourrelier est l'artisan qui fabrique et répare les harnachements pardon des animaux de ferme au dessus nous avons une pancarte sur laquelle nous pouvons zoomer pour lire carte postale illustrée indiquant donc la réalisation et la vente de cartes postales dans l'établissement donc peut-être que notre bourrelier s'occupe aussi de ces cartes postales mais la pancarte étant située au premier étage on peut aussi supposer qu'il s'agit de l'activité des habitants du premier on pourrait d'ailleurs se demander s'ils ne sont pas l'autre des auteurs de la carte postale qui nous occupent mais en bas l'inscription nd faute nous indique qu'il s'agit d'une carte postale édité par les frères nord d'un célèbre entreprise parisienne de cartes postales en face de la bourrellerie se tient le marchand de vin régat faluel bière sirop vin eau de vie liqueur donc la pancarte au dessus est quasiment illisible elle mentionne peut-être le petit parisien journal qui est donc qui serait donc en vente dans l'établissement de vin à nouveau c'est difficile à dire en haut en revanche on reconnaît très facilement la carotte qui est obligatoire en france à partir de 1906 ce qui nous donne d'ailleurs une nouvelle indication de temps et qui sert à indiquer que le magasin s'occupe de vente de tabac donc notre marchand de vin s'occupe aussi de vente de tabac sous quelque forme que ce soit enfin revenons au titre de la carte postale pour nous rendre compte qu'il comporte le nom du magasin donc raga faluel saint le dessin saint le dessin la rue de l'église alors à présent nous allons nous retourner nous restons précisément au même endroit mais grâce à la seconde carte postale nous nous retournons pour découvrir la rue des forges dans l'autre sens pour se mettre dans l'ambiance nous voyons au centre les lupoviciens de ce début du 20ème siècle avec également un fiacre qui roule dans la rue des forges tiré par un cheval nous constatons d'ailleurs cette fois que il se trouve des hommes aussi bien que des femmes sur cette photographie nous reconnaissons les mêmes magasins que sur la première carte postale à gauche notre bourrelier avec toujours la pancarte carte postale illustrée mais nous voyons aussi qu'il nous manque une partie de son activité puisqu'il fait également café billard donc l'organisation sociale de l'époque peut nous permettre d'imaginer le chef de famille bourrelier son épouse tenant le café billard bien que celui ci reste au nom de monsieur est le fils ou le gendre réalisant des cartes postales mais pour cet établissement particulier nous n'en avons pas la trace en revanche on retrouve ici notre magasin marchand de vin raga faluel pour le marchand de vin nous savons d'après les recensements que la maison raga faluel qui fait donc aussi café billard tabac pour le tabou on le savait déjà abrite le père de famille marchand de vin la mère de famille mais aussi le fils peintre né en 1900 en 1884 pardon et qui donc en 1911 vit toujours à cette adresse et qui occupe la place de peintre nous avons toujours la carotte en haut et la fontaine en bas la fontaine de la rue des forges jouxtant le magasin raga faluel la maison le coq donc on voit uniquement le e le le mais c'est le le de le coq était une épicerie en haut nous avons une publicité pour la liqueur du bonnet qui est une ligueur à base de quinines grand prix 1900 plus loin se situe une boulangerie toujours grâce au recensement conservé aux archives départementales de l'oise nous savons que dans cette mise maison coexistait la mère de famille qui était peut-être veuve ou célibataire qui est désigné comme boulangère le fils de 32 ans qui est pâtissier un ouvrier boulanger portant un nom différent et une domestique provenant aussi d'une autre famille portant un autre nom et donc provenant encore d'une autre famille donc toutes ces personnes sont inscrites au recensement comme habitants sous le même toit et puis enfin côté de la boulangerie nous avons une charcuterie qui fonctionne un peu sur le même système puisque vie dans le même établissement dans la même maison la domestique du couple revenons à notre première carte postale donc nous sommes ici en présence d'une rue qui est faite de petits commerces de petits artisans dans cette rue des forges du début du 20e siècle suivant les recensements nous trouvons plusieurs plusieurs artisans plusieurs billards café un bourrelier des épiceries un marchand de vin au moins de boulangerie au moins de charcuterie des charrons des baissons peintres cordonniers etc 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 donc c'est vraiment une rue commerçante une rue qui est faite de petits artisans leurs clients à 6 artisans ces commerçants ce sont les ouvriers les saisonniers de la sucrerie sucrerie qui fonctionne depuis 1863 mais aussi tout un monde rural dont les artisans qui sont par exemple le bourrelier ou le charron disparaîtront dans la deuxième partie du 20e siècle notamment lorsque saint le va devenir une petite vieille industrielle à la faveur de l'installation de la centrale électrique dans les années 1950 donc je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de photos d'histoire et je vous donne rendez vous à dans deux semaines pour le prochain épisode